Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur Bénamé TV. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur cette solennité de l'Assomption. Aujourd'hui, le monde entier commémore la montée, corps et âme de la Vierge Marie au ciel. Quel est le sens de ce grand mystère ? Quelle est sa portée pour les fidèles de la très sainte Église de Jésus-Christ ? Vous aurez toutes ces explications dans l'Eucharistie de ce jour, qui sera célébrée par le révérend père Elias Attingla, cuirée de la paroisse Notre-Dame du 10 janvier d'Aïtchédi, et consélébrée par le révérend père Nassis Marie Tonkouin, cuirée de la paroisse Sainte-Étienne d'Agla et Abraham Tchekon, cuirée de la paroisse Sainte-Étienne de Ouida. L'animation de ce jour sera faite par la chorale règle du douanet Saint-Gabriel de l'Achi-Diocèse de Cotonou. Si vous ne recevez pas nos notifications, veuillez vous désabonner et réabonnez-vous. Puis activez la cloche de notification. ... 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 Un saint grandiose apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. En ton nom d'Ago, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, la grâce de Dago, Dieu le Père, en communiant avec l'amour de son bien-aimé figé, que notre Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la Vierge Marie, l'entrée triomphale de la Vierge Marie au ciel, cause et âme. Symbole de l'Église qui triomphe de l'oscurité du désert de ce monde, elle est le propulseur de ce que le chrétien qui milite sur terre espère pouvoir un jour rentrer au ciel. Auprès de Dago, dame Dago, en ce jour de fête, prépare-nous à célébrer l'Eucharistie, le Christ, le Sauveur, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dago, Dieu Tout-Puissant. J'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis plus la Vierge Marie. Dago, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde et nous pardonne nos péchés, ceux de nos ailleurs et de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... Prions le Seigneur. ... Maintenant et pour les siècles sans fin. ... 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 restée à Fatima et dans beaucoup d'autres endroits dans le monde pour montrer qu'elle était en souffrance pour l'Église, pour la vie éternelle, pour obtenir la vie éternelle pour ses enfants. Et quand finalement, Dabo a pris la décision de descendre sur terre, Dabo lui a encore dit « En venant, je ne viendrai pas seul ». Il a demandé à l'Esprit-Saint de revenir encore dans ce monde, mais puisque elle ne peut pas revenir cause et âme, comme elle est partie, elle a demandé à Dabo de faire un autre elle-même, en la personne de la représentante de la Vierge Marie, Naya Nicole, qui a les mêmes grâces que la Vierge Marie, aussi bien ses grâces passées, ses grâces présentes, que ses grâces en l'avenir. Elle a demandé aussi, puisque son fils Jésus-Christ ne viendrait dans ce monde qu'au jour du jugement au dernier jour, elle a demandé à ce que Dabo conçoive également un autre être identique au Christ, enfin jumeau du Christ, qui viendrait en ce monde afin que, et le père, le fils et la mère puissent être ensemble pour ce combat final. Béni soit-elle, parce que c'est une femme courageuse, ce n'est pas n'importe quelle reine qui, voyant son époux, le roi parti en guerre, décide de le suivre sur le champ de bataille. Modèle de courage. Chers frères et sœurs. La Vierge Marie est une source intarissable de grâces. Elle a toutes grâces. Même au jugement au ciel, la Vierge Marie est présente à tous les jugements. C'est pour ça. Et ceci est un avertissement à tous les chrétiens du monde qui se sont laissés fouvoirer par des pasteurs à la sorte de Jézabel. Et qui ironie la Vierge Marie, qui la rejette, qui la minimise, c'est un avertissement. Vous pouvez crier Jésus, Jésus, toute votre vie. Si vous ne reconnaissez pas la Vierge Marie, vous n'avez aucune chance de rentrer au paradis. Vous n'irez pas au ciel, parce que là où la Vierge Marie est, l'Esprit Saint est, son fils est. Là où la Vierge n'est pas, l'Esprit Saint ne descend jamais. Convertissez-vous, que le monde sache que vous ne pouvez pas rejeter cette Vierge et avoir pas au paradis. La Vierge Marie n'a de cesse de supplier Dabou au jour le jour. Même pour la restauration de l'église, elle est encore là. Pour demander à Dabou de prolonger les délais, de tout faire, de lui accorder le temps de faire rentrer ses enfants au niveau de l'unique troupeau qui va rester à la fin des temps. Chers frères et sœurs, on ne peut jamais boycotter la Vierge Marie et s'en sortir. Ni dans ce monde, ni dans le paradis. En ce jour, nous célébrons la Vierge Marie. Je voudrais demander des grâces très spéciales pour chacun de vous ici présents et pour tous ceux qui vont suivre cette célébration sur nos réseaux sociaux. Fais-vous lever. Fais-vous lever, s'il vous plaît. En ton nom, fais-vous lever. En ton nom, Dabou, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Dabou, Dieu, l'Éternel Tout-Puissant qui a envoyé l'archange Gabriel vers la Vierge Marie, elle a se dit oui. C'est une grâce, la force de pouvoir dit oui et d'être sincère envers Dieu que la Vierge Marie l'obtienne pour chacun de vous ici présents à cette célébration. Maman Marie a dit oui et elle est démarrée fidèle. Dans les pauvres, dans la persécution, elle n'a pas démordue. Elle est restée identique à elle-même du début jusqu'à la fin. Qu'elle soit modèle pour tous les chrétiens, surtout les d'Agovis, que d'avoir choisi lui selon son cœur. Et qui, à leur tour, ont aussi dit oui à Dabou, qu'elle vous garde fidèle jusqu'à la fin du combat de Bonhommet et jusque dans l'éternité. Maman Marie a demandé le combat de Bonhommet afin que les âmes qui vont en enfer puissent aller au paradis. Aujourd'hui, vos frères, vos sœurs, vos amis ont rejeté Dieu qui a prêché parmi nous. Que cette Vierge Marie, qui a prié et qui a supplié d'Ago pour chaque âme ici présente, supplie également pour vos frères et sœurs qui sont encore dans l'obscurité. Vos parents et amis qui finiront à pousser en enfer s'ils ne reconnaissent pas Dieu et profitent du secours de ces derniers temps. Que cette grâce vous soit accordée tout au long de cette célébration eucharistique. elle veille, maman, sur l'église, qu'elle nous donne d'avoir beaucoup de frères et sœurs à travers le monde et que toutes les grâces dont vous avez besoin, vous qui n'avez jamais pu concevoir dans votre vie, je vous disais que c'est en ce jour qu'elle a su dire oui et elle concevait le Christ pour l'enfanter neuf fois plus tard, le 18 avril. Que tous ceux qui n'ont jamais pu concevoir et qui sont dans l'espérance de le concevoir, que la Vierge Marie intercède pour auprès de son divin Fils Jésus-Christ ainsi qu'auprès des d'Ago de notre Père afin qu'il sait la grâce de concevoir et aussi à leur tour. Aujourd'hui, la Vierge Marie est devenue l'épouse. Elle a dit oui. Elle a répondu oui à la demande de l'Éternel. Puisse chacun parmi vous qui n'a pas encore rencontré l'âme sœur puisse avoir la grâce de voir l'âme sœur venir dans leur vie et qu'elle puisse avoir la grâce de lui dire oui. Et que Dabo, Dieu Tout-Puissant, qui a choisi ce jour pour que la Vierge Marie renque au ciel et bien que son intercession soit le triomphe de la gloire de Dieu d'Ago qui a prêché dans chacune de vos vies au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Je crois en Dabo. Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la gloire, Père en Fils du Christ, son Fils, et notre Seigneur, qui a été conçu de Dabo lui-même, né de la Vierge Marie, où il est devenu vrai homme et vrai Dieu. Il a souffert par les pharisiens ainsi que ses frères. Et sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu au royaume des morts, d'où il est ressuscité Vrai Dieu, le troisième jour. Avant de monter auprès de Dabo, Dieu notre Père, qui l'a envoyé. Assis auprès de Dabo, Dieu notre Père, ce même Dabo, qui est d'abord revenu dans toute sa gloire, se manifester au petit réel d'Israël, selon la promesse faite à Abraham, et renouvelée à son fils à Galilée. D'auprès de lui, il rendra encore son fils, juger les vivants qu'il n'a pas reçu. C'est pourquoi, moi, Dabo, je confesse ma foi en Dabo, Dieu notre Créateur, lui qui est Père, Fils et Esprit, qui a pris cher en parfaite son temple à Bonomère, et en sa très sainte église en restauration, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Je crois à la fin du règne de Satan, et à la fin de la persécution des vrais adorateurs de Dieu. Je crois en toute la peau céleste, descendue avec Dabo sous la terre, à la nouvelle vie après les jours de tribulation qui plurifieront la terre, et à la vie éternelle promise par Dabo. Seigneur, tu nous as donné, Maman Marie, pour mère. Comme toutes les mères, elle peut comprendre nos joies et nos difficultés, et c'est par elle que nous te présentons aujourd'hui nos supplications. Pus d'argot accordé à nos responsables, à tous les niveaux décisionnels, la grâce du recueillement dans la prière, avant la prise de toute décision, surtout lorsqu'elles impliquent l'avenir de toute une nation. Dabo, Dieu d'éternel gloire, nous t'implorons. à toutes ces personnes qui traversent des moments extrêmement difficiles, qu'elles trouvent en Jésus transfiguré, l'espoir d'un avenir meilleur, où tout est encore possible. Dabo, nos prières se font insistantes. ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501